Vous dites, vous écrivez, je crois, la réappropriation civique est en marche, c'est ce dont vous parlez là. Rien ne l'arrêtera. Le peuple peut s'occuper de tout, Mathieu Nyangot. Il n'y a rien qui ne doit échapper au peuple ? Il n'y a rien qui ne doit lui échapper a priori. Après, il y a un certain nombre de questions qui sont spécifiques, qui exigent une urgence d'intervention, je pense aux interventions militaires, mais pour lesquelles on peut imaginer un contrôle, comme on dit, a posteriori. Je pense à l'intervention au Mali, par exemple, il fallait prendre une décision très vite. Mais après, vous pouvez très bien avoir une discussion parlementaire avec l'ensemble des citoyens, comme ça existe dans d'autres pays, pour savoir si cette intervention était bien fondée. Évidemment, il faut définir des niveaux, mais on ne peut pas dire a priori quelles sont les questions qui concernent le peuple et celles qui ne le concernent pas. Si vous voulez, je vous donne un exemple. En Suisse, par exemple, les Suisses ont organisé ce qu'on appelle un référendum facultatif pour casser une décision qui avait été prise par le Parlement à propos de l'achat d'avions militaires. Ils ne se sont pas dit a priori que ça ne nous concerne pas. Ils ont dit non, ça nous concerne. – Je crois qu'il y a 53% des Suisses, c'est ça le chiffre que vous citez, qui se sont prononcés contre l'achat de nouveaux avions militaires. – Oui, parce qu'en France, on adore sortir les référendums suisses qui sont contre les Minarets, mais il y en a plein des référendums suisses. Il y en a vraiment énormément. Il y en a qui sont sur des sujets importants. – Sur des sujets importants et j'ai envie de dire généreux. – Une alternative à la crise de la démocratie parlementaire représentative, ça pourrait être le tirage au sort des élus. Est-ce que vous y seriez favorable ? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant ? – J'y suis extrêmement favorable. Il y a deux types de représentation. Il y a une représentation qui est par les élus. On peut, je ne prôme pas dans le livre et dans le mouvement dans lequel je suis, je ne prôme pas la disparition des élus, des gens qui s'investissent à un moment donné, seulement à un moment donné dans leur vie. Mais à côté de ça, on peut imaginer un dispositif comme le Sénat citoyen tiré au sort, qui serait le pendant, si vous voulez, dans l'ordre judiciaire de ce que sont les assises où les magistrats sont tirés au sort. – D'accord. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un élément qui manque un peu dans votre livre, c'est que pourquoi la classe politique actuelle, elle se ferait son harakiri ? Pourquoi elle dirait, ok, d'accord, on est d'accord avec Mathieu Nyangot, on arrête tout et on place au peuple ? Ça ne va pas se passer comme ça ? – Non, ils ne le feront pas. C'est pour ça qu'il faut des mouvements citoyens. C'est pour ça qu'il faut exercer une pression.